Très vite, j'ai réalisé à quel point ici spécialement la culture révélait la dinguerie, la complexité, l'aberration parfois de la perception qu'on a du pays. J'ai compris que la culture c'était au cœur de ce qui faisait l'essence même de l'État d'Israël. On coupe le festival du film de Jérusalem, il y a le banc et l'arrière-ban de tous les cinéastes israéliens, on est en pleine requête et on assiste à un déferlement de larmes. Tous les artistes israéliens pleurent pour les enfants de Gaza bombardés. Toujours sous les roquettes et les attaques au couteau, on décide d'aller dans les villes, la majorité musulmane, pour voir comment la culture était perçue dans ces villes-là. On rencontre au fin fond du festival d'Erod, c'est le plus petit festival qui soit au sud du pays, on rencontre l'immense Ronith Elkabet. Elle était là non seulement pour défendre son pays, mais également pour apporter son soutien aux populations locales, généralement des midrachis qui sont aux frontières. On a couvert des festivals, des expositions, des films qui allaient à l'encontre des intérêts du pays et qui étaient financés pourtant par la Loterie qui est un organisme d'État qui donne de l'argent à des artistes pour dire du mal du pays. On a rencontré des acteurs israéliens juifs qui vomissaient leur pays, on a rencontré des acteurs israéliens, arabes, musulmans ou chrétiens qui incarnaient des rabbins orthodoxes. On a rencontré des anciens religieux qui étaient devenus laïcs, on a rencontré des laïcs artistes qui étaient devenus religieux et on a vu bien évidemment comment des ultra orthodoxes ou des militaires surarmés avaient fait la conquête de la planète entière, made in Israel. Et puis bien sûr il y a les grandes rencontres, les grandes personnes, Claude Lanzmann qui parle à un petit caméraman de 22 ans de la nécessité de regarder Shoah. On a rencontré Amos Oz bien évidemment Edgar Keret, Aaron Appelfeld et Manuel Carrère. Voilà c'est ça la culture aussi, c'est ce mélange entre l'intérêt, la curiosité et puis l'humour.